Musique Nous disons merci au Seigneur Pour cette opportunité Nous magnifions son nom encore Nous disons encore merci pour ce nouveau jour Merci Seigneur Merci Jésus J'aimerais partager la parole de Dieu Dans le livre de 1 John 5 Vers 4 et vers 5 1 John 5 4 à 5 La parole de Dieu déclare For whatsoever is born of God Overcometh the world And this is our victory That overcome the world Even our faith Who is he that overcometh the world But he that believes That Jesus is the son of God Alleluia You might be seated I would like to tell somebody God sees you And overcomer And I want to tell you We are on a mission On overcoming the spirit That is in the world De vaincre l'esprit qui est dans le monde You have to overcome Tu dois vaincre The spirit in the world L'esprit qui est dans le monde L'esprit qui est dans le monde You have to overcome Tu dois vaincre The world Le monde Praise the Lord Amen And beloved I believe Je crois This scripture Cette écriture Did not come Out of the blue N'est pas venu par hasard It did not come Out of nowhere C'est pas venu par hasard Because the word of God Is already spoken In context Parce que la parole de Dieu Est déjà déclarée Dans un context Alleluia Amen And the man of God L'homme de Dieu Is strengthening Il nous fortifie Is bringing An exhortation To the disciples To the believers Aux disciples Aux croyants Saying En disant That whatsoever Is born of God Que tout ce qui est né de Dieu Overcame the world Alleluia Amen So you need to understand Alors tu dois comprendre If you are born of God Si tu es né de Dieu You overcame the world Tu as vaincu le monde Alleluia Amen And he says This is our victory Et il dit ça c'est notre victoire That overcame the world De vaincre le monde Even our faith Même notre foi So God Alors Dieu Has made you An overcomer Il t'a fait un vainqueur And he takes faith Il faut la foi To deliver unto you Pour te livrer 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 I call faith The deliver man J'appelle la foi Le livreur I call him The deliver man Je l'appelle Le livreur Amen And that's why Et voilà pourquoi By faith We don't focus On the promise Of God No We focus On the God Of the promise Nous nous focalisons Sur le Dieu De la promise It's very important Says that through faith Qu'au travers la force Also Sarah herself Sarah elle-même Receive strength Elle a reçu la force To conceive a seed De concevoir une semente And was delivered With a child Et donner naissance A un enfant When she was past age Qu'elle avait un âge passé Why It is written Il est écrit Because Parce que She judged him Elle lui a jugé She judged him She did not judge a promise Elle n'a pas jugé la promise She did not judge the thing Elle n'a pas jugé la chose Elle lui a jugé Dieu Fidèle Qui a fait la promise So why am I saying this Alors pourquoi je dis cela Because when you focus On the promise Parce que lorsque tu te focalises On the promise Touch the promise You lose your faith On God When the devil Touch your finances You lose your faith On God When the devil Touch your health Let me seek to somebody Whether you are sick Or you are healthy God remains God Heaven remains a reality The hell remains a reality L'enfer reste une réalité I might be struggling With issues Je peux avoir des problèmes Et je prie Et je prie Et je prie Et je ne vois pas de réponse It does not take away The fact that God is God Ça signifie pas que Dieu n'est plus Dieu It does not take away The fact that there will be A judgment Ça signifie pas Qu'il n'y aura plus de jugement Ça signifie pas Qu'il n'y aura plus de ciel Ni la terre Ils sont toujours là Mais si je me focalise Sur la chose If I focus on the promise If I focus on the healing I may lose my faith in God When I don't receive What I am expecting in God Lorsque je ne reçois pas Ce que j'attends de Dieu So I was saying Alors j'étais en train de dire Focus not on the promise Ne te focalise pas sur la promise Mais focus on the God Of the promise Mais focalise-toi Sur le Dieu de la promise Pourquoi ? Parce que It is the word of God That generates in you faith It is written Faith Comes by hearing And hearing By the word of God Now when they say Hearing by the word of God By the word that God speaks Not by the word that you are reading That means You need to be able To hear God When you read your Bible To hear God When they are preaching To hear God When you are preaching That's why The word says Faith comes By hearing Not by reading And hearing By what God is speaking The rhema What is the rhema ? The spoken word of God For the now of your situation La parole de Dieu Déclarée Pour une situation présente Le rhema Is the directive word Emanating from God C'est la parole Qui vient donner une direction Qui émane de Dieu C'est la parole Qui vient de Dieu Qui donne une direction C'est la parole Qui vient de Dieu Qui donne une direction Tu peux recevoir Lorsque tu lis La parole de Dieu Tu peux recevoir Lorsque tu lis La parole de Dieu Tu peux recevoir Lorsque tu prie By the way D'ailleurs Abraham Abraham Who speak of faith Qui est le père de la foi He did not have a Bible Il n'avait pas de Bible There was no Bible Written back then Il n'y avait pas de Bible A relation with God You go to the source You will still have The same faith Because God Was the Bible Of Abraham What is the Bible C'est quoi la Bible It is the word of God That is written on ink Or with ink on paper C'est la parole de Dieu Qui est écrite sur des papiers So God himself Was the Bible The word of God Spoken to Abraham Qui a été déclaré Comme il avait la foi Maintenant parce que Il s'est focalisé sur la foi Alors Il s'est focalisé sur Dieu Alors Il pouvait avoir la foi Ensuite Il pouvait avoir son enfant Alléluia Alors qu'est-ce que je suis en train de dire Ne te focalise pas sur la promesse Focalise-toi sur le livreur C'est qui le livreur C'est la foi Alors aussi longtemps que le livreur Il est en santé Il va conduire sa moto Il va conduire sa bicyclette Il va conduire sa voiture Mais à la fin Il viendra Il va te délivrer ton package Rassure-toi Qu'il est en santé Make sure His car Is a good state Que il vient dans un bon état Make sure Rassure-toi The tires are okay Que les pneus sont okay Make sure Rassure-toi The delivery man Que l'homme le livreur Doesn't have issue Il n'a pas de problème He will definitely deliver Il va définitivement Even if it takes time We don't know from where He's driving We don't know from where he's driving We don't know from where he's driving He's driving from Jobeck He's driving from Ferenaren He's driving from Ferenaren From Pretoria From Limpopo But as long as his car is okay Mais aussi longtemps Que sa voiture est en bon état His bike is okay He will get to your door He will knock And he will deliver the package And he will te remettre le package Now for the deliverment to be healthy Maintenant pour que l'homme soit en bonne santé Il faut que toi Que tu puisses connaître Dieu D'écouter Dieu Pour que la foi soit générée en toi Lorsque tu te focalises sur ce que tu attends de Dieu Le diable peut retarder Le diable peut te montrer l'opposé de ce que tu attends Ça signifie Ta promesse est sur son chemin Mais il apporte un combat Comme si tu ne vas jamais avoir la promesse At such a level That you lose your faith While your thing is just around the corner Or que ta promesse est déjà presse Alors il faut la foi To deliver unto you Your promise Your victory Because we overcome the world And our victory That overcome the world Is the faith C'est la foi And the word of God says in verse 5 Who is the one that overcome the world He is the one C'est celui That believes That Jesus Is the son of God Alleluia Beloved We are on a mission Or let me put it this way You are in the middle Of a battlefield But you don't know Mais vous ne savez pas Because the word says That whosoever is born of God That whosoever is born of God Overcome the world A vaincu le monde What is overcoming C'est quoi vaincre ? Overcoming means To carry off a victory De porter une victoire Overcoming means To be victorious Overcoming means Prevailing Prevaloir Overcoming means To conquer Overcoming means To subdue You are submitting Your enemy Alleluia So you cannot overcome If there is no battle Alors tu ne peux pas vaincre S'il n'y a pas de bataille And I want to tell you Alors j'ai envie de dire You are in the midst Of a battlefield Tu es au milieu d'une bataille You are in the midst Of the world Tu es au milieu du monde You are fighting The world Tu es en train de combattre le monde Lorsque je dis le monde I'm not speaking About the trees The stones And the people Je ne parle pas Des gens Je ne parle pas Des arbres Le monde Signifie Ça signifie également Un système Un système Which is under Démonic influence Un système Qui est contrôlé Par l'influence démoniable Et Jésus dit You are in the world Tu es dans le monde You are not of the world Mais tu n'appartiens pas au monde Alleluia Amen Ça signifie I left you in Je t'ai laissé dans le monde To do the work Of evangelism Je t'ai laissé dans le monde Je t'ai laissé dans le monde To preach the gospel Pour prêcher l'évangile Je t'ai laissé dans le monde Pour avoir la domination Je t'ai laissé dans le monde Pour me représenter Je t'ai laissé dans le monde To be my ambassador Pour que tu sois mon ambassador Mais je t'ai immunisé de cela Alleluia I immunisé Je t'ai immunisé Et tu n'es pas de ce monde Et tu n'es pas de ce monde Ça signifie Your life Ta vie Ta provision Your needs Dependent not of the world Ne dépendent pas du monde Ça dépend de moi Pendant que tu es dans le monde Pendant que tu es dans le monde Alleluia Amen Et pendant que tu es dans ce monde Le monde est en train de te combattre Le monde est en train de te combattre Voilà pourquoi vous allez voir Quelques fois Les gens quand ils entendent Que tu es chrétien Ils commencent à déclarer les choses stupides Et bad things A propos de toi Parce que L'esprit qui est en eux C'est pas l'esprit de Dieu L'esprit qui est en eux Il n'est pas confortable Il n'est pas confortable Lorsque tu es présent A tout moment Lorsque les démons Est en présence de Jésus Ils avaient des manifestations Ils avaient des manifestations Pourquoi il est contre toi et moi ? Parce que l'esprit en toi Il est en opposition Avec l'esprit qui est dans le monde Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Alors le monde essaie de te vaincre Le monde essaie de te taire Pour que tu ne puisses pas témoigner de Jésus Pour que tu ne puisses pas parler de Jésus Et malheureusement Le monde Il est en train de réussir Dans certains endroits Dans certains endroits Tu as honte de dire que je suis un chrétien Tu as honte de prier Tu as honte de dire que je vais à l'église Tu as honte de dire que je vais à l'église Tu as honte d'ouvrir ta Bible Lorsque tu lis quelque chose Qui est relié à la chrétiennité Tu essaies d'échapper C'est une preuve que le monde Est déjà en train de mettre une pression sur toi Alors il est déjà en train de travailler J'étais en train de parler avec un ami Et il m'a dit Nous étions en train de parler De plusieurs choses qui se passent Et il m'a dit Tu sais quoi Il y a tout dans le monde aujourd'hui Pour que les chrétiens puissent compromettre leur chrétiennité La loi La pression Les moqueries Et toutes ces choses Le diable a réglé le monde dans un endroit Afin que nous puissions devenir Que nous ayons honte de dire que nous sommes chrétiens Et lorsqu'un chrétien dit quelque chose qui est au-dessus de toi Tu réagis comme un incroyant Quelqu'un m'appelle aujourd'hui Vous savez quelquefois c'est une bénédiction d'être relié à quelqu'un Et dans cette bénédiction Tu vas aussi combattre les gens Alléluia Alors il y a des problèmes actuellement au Congo Reliés à quelque chose que mon pasteur a déclare Et cette chose a fait un mouvement sur les réseaux sociaux Sur le système économique Et personnellement Je prie Dieu Que nous avons 10 personnes plus que lui Alléluia Alléluia Je prie Dieu Parce que nous n'avons plus des hommes au Congo Qui peuvent parler comme cet homme Nous pouvons critiquer ses voies Je veux dire vous Si vous voulez Mais vous Je dis vous Les gens peuvent parler mal de ses voies Il peut dire ça Il peut dire ça Il peut dire ça Il peut dire ça Nous ne pouvons pas diluer la vérité Et vous ne choisissez pas comment vous voulez dire la vérité Et vous ne choisissez pas comment vous allez me demander de dire la vérité Pardonnez-moi Peut-être pour la façon dont je vous ai parlé Mais soyez humble De prendre la vérité que je vous ai donné Parce que ce qui est important Ce n'est pas la méthode C'est le message Que je te donne Et cet homme m'a parlé Et il a parlé, il a parlé, il a parlé Il était en colère Et j'ai tenté de l'écouter J'ai tenté de l'écouter Lorsqu'il a terminé Lorsqu'il a terminé J'ai dit frère Pas d'excuses Je ne ferai pas d'excuses Et je me répète encore Je ne ferai pas d'excuses Non, tu sais Quelques fois il y a eu une façon de parler aux gens Pour que les gens puissent comprendre Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont possédés Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas le plus Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils sont simplement possédés Alléluia C'est un fait J'ai dit, frère Even an unbeliever Who can carefully listen to whatever that has been said Can understand in the context J'ai dit même pas Il peut écouter ce qu'il a dit Et comprendre ce qu'il a dit Alléluia C'est juste que l'esprit qui est dans le monde a rendu des personnes aveugles Afin qu'ils ne puissent pas comprendre ce qui est déclaré Alléluia Alors lorsque mon ami est en train de me parler Il y a tout aujourd'hui Pour que nous ne puissions pas parler de Jésus Voilà pourquoi nous ne pouvons plus évangéliser Nous avons honte de Jésus Parce que l'esprit qui est dans le monde est en train de nous intimider Nous ne pouvons même pas porter un t-shirt avec des versets bibliques Parce que nous avons honte de Jésus Je dis merci à Dieu Que lorsque je porte mon John 3.16 Je ne pense même pas que je porte ça Je n'ai même envie de mettre un autre t-shirt J'ai même envie de mettre un autre t-shirt Comme un téléphone Et j'ai dit Jésus appelle Maintenant il y a le bouton d'acceptation et le bouton de rejet Et j'ai mis Apocalypse 4.20 Ou n'importe quelle écriture Ils sont en train de faire face au monde Avec l'esprit qui travaille dans le monde Maintenant l'Apostle John Il les encourage Il les encourage En disant aux gars Vous êtes des vainqueurs Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire Vous êtes des vainqueurs Vous savez ce qu'il se dit ? Marche comme un vainqueur Parle comme un vainqueur Parle comme un vainqueur Pas que ça va se passer C'est déjà arrivé En Jésus Quand il est mort sur la croix Et lorsqu'il a terminé de battre l'ennemi Il a pris la victoire Il a placé ça sur toi Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un Parce que la façon dont nous marchons Nous marchons comme des personnes qui ont été vainquées Nous marchons comme des personnes qui sont tentées de chercher la victoire Maintenant l'homme de Dieu dit oh Il dit oh Tu es un vainqueur Ça signifie Lorsque tu vas rencontrer les gens Ne sois pas comme ça Stand straight Walk straight Look at them in the eyes Que tu les regardes dans les yeux Tu parles au paillet et tu t'attends à ceux qui disent quelque chose en retour Tu as déjà peur C'est toi qui parles mais tu as déjà peur pour la réponse qu'ils vont te donner Quelqu'un m'a appelé Avec la même histoire Et j'étais très fatigué Et il a parlé, 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 parlé J'étais entre le dormant J'ai simplement écouté Et j'ai dit merci On va parler Peut-être qu'il a pensé que non Que je l'ai convaincu J'ai pris une vidéo Je lui ai envoyé Juste pour Juste pour l'énerver Juste pour attirer son attention Maintenant j'attends qu'il puisse m'appeler Parce que je suis plein Je suis éveillé Lorsqu'il va me trouver éveillé Il va voir le vainqueur parler Bien aimé Tu n'es pas confident parce que tu ne sais même pas que tu es un vainqueur Tu n'es même pas confident parce que tu oublies que tu es un vainqueur du monde Le monde est hanté de te presser Lorsque tu vas au travail Il est hanté de te presser Lorsque tu prêches l'évangile Lorsque tu sors Lorsque tu fais tes affaires Tu envies même les païens Parce que ça a l'air comme si leur business avance plus que les enfants de Dieu Ce que tu ne comprends pas Pour toi il est en retard parce que le monde est en train de te combattre Tu ne comprends pas Tu es vaincu Parce que tu ne sais même pas que tu es dans un combat Que le système du monde Est en train de fonctionner contre le royaume de Dieu Et contre les citoyens du royaume de Dieu Lorsque tu connais ça Et tu es face à une situation Maintenant tu te demandes Est-ce une situation naturelle Ou bien c'est un combat spirituel Parce que tu marches déjà et t'es éveillé Et tu es conscient De la bataille Quelque chose peut être naturelle Et certaines choses Seront démonières Mais dans tous les cas Le monde est contre toi Le monde est contre toi Et Dieu dit Tu es un vainqueur Tu es un vainqueur Il nous parle étant comme des petits enfants Qu'est-ce qu'il dit La parole de Dieu dit Que nous ne devons pas nous inquiéter Vous êtes de Dieu Can you tell your neighbor for me You are of God Qu'est-ce que tu peux dire à ton voisin Tu es de Dieu J'aimerais que tu dis ça bien Tu es de Dieu Alléluia Alléluia Vous savez il y a une façon de motiver les gens Et il y a une façon aussi Si ils mettent les personnes à la dépression Can I show you Est-ce que je peux vous montrer Can I show you Est-ce que je peux vous montrer Now Tell your neighbor Maintenant dis à ton voisin You are of God Je suis de Dieu Toi Follow me Suis-moi You are of God Je suis de Dieu Say it again You are of God Je suis de Dieu Now say it differently You Vivez ça maintenant différemment Toi You Are of God Tu es de Dieu You Toi Are of God Tu es de Dieu Now Another way You Are Of God De Dieu Can you see the difference Est-ce que vous pouvez voir la différence You are saying the same thing Tu dis la même chose But you are saying it differently Mais tu dis ça d'une façon différente And it enters you differently It's just like eggs C'est juste comme Eggs Des oeufs You boil them You scramble them You omelette them Tu es en train de faire une omelette It's still eggs C'est toujours des seaux And I'm telling you You are of God Tu es de Dieu You Toi Are of God Tu es de Dieu Alléluia Amen And it says You little children Has overcome them Toi petit enfant Tu les as vaincus You have overcome them Tu as vaincu You will not overcome them Tu ne vas pas les vaincre You have Tu les as Past tense Dans le passé Can you tell your neighbor For me again Est-ce que tu peux dire à ton voisin encore You Have Tu les as You Have Tu les as Overcome them Tu les as vaincu You have overcome them Tu les as vaincu Say it now Say it this way now You have Tu les as You have Overcome them Tu les as vaincu Alléluia Amen And the word says Because greater is he Greater 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 Can you say it? Greater Tell your neighbor Greater Is he Is he That is in you Alléluia Than the one That is in the world Who is in you God is in you And because God And because God is in you And because God is in you You have overcome the world You have vaincu le monde So you have overcome the world Is a reality Alors tu as vaincu le monde The word politic Is against you The word social media Is against you You can talk about gay You can talk about LGBTQ You will have like You will have comments But speak about Jesus Even your own church assistant In the church Will not even like You will not even comment Even your church workers Will not even comment I posted something And I called somebody I said watch the space There won't be like There won't be share There won't be comment And just as I told him No like No share No only one like My own like And one brother in the church And nothing else Hallelujah To tell you That even believers They are What's the word They are drawn Noyer They are lost in the world They are camouflaged in the world And they begin to look like the world You are not a child of God Until the people around you Begin to see the difference in you I mean it's a way to speak I'm not talking about salvation I'm not talking about salvation There must be a clear distinction Between you and others When you look like them They cannot follow you Because you look already like them You do have a distinction Entre toi et eux Si tu les ressembles Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence And a lot of Christians Looks like the world And a lot of Christians They look like the world In the social media They are just like the world Sur les réseaux ceci Ils sont simplement comme le monde Because they are afraid That their post will be boring Parce qu'ils ont peur Que leur post soit Boring Ennuyant Then they want to post Also at the beach Maintenant il veut aussi poster Lorsqu'ils sont à la plage At the mall Ils sont au supermarché Ils sont au restaurant At the birthday Ils sont aux anniversaires Et this and that Ceci et cela Because these are the things That brings attraction Parce que ça Ce sont les choses Qui apportent l'attirance Ça signifie simplement Que tu es mondain 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 You function like the world Tu fonctionnes comme le monde Tu nages dans la direction du monde Et lorsque Jésus appelle Jérémie Comme Dieu Il appelle Jérémie Pour parler à la situation Dans un courant opposé Dans un courant opposé Tu commences à le combattre This guy is too much He could have said it this way There is a way to say No apology for the truth The truth remains the truth That's the way it is Hallelujah You don't know how God spoke to me You don't also come to direct The way I will release it When God spoke to me You were not there When God gave me the vision You were not there When God was pulling my ears You were not there Lorsque Dieu est entré Tirez mon oreille Tu ne t'es pas là Lorsqu'Esaïa dit Il a touché ma langue Tu ne t'es pas là Alors ne viens pas Et plus changer Ma langue Ne viens pas chercher A dompter ma langue Ne viens pas chercher A dompter ma langue Si tu penses que je suis mauvais Prie pour moi Est-ce que je peux dire Quelqu'un Quelque chose Est-ce que vous connaissez Le ministère de Jérémie ? Vous ne savez pas Jérémie 1 Alléluia Amen Lisons Jérémie 1 Qu'est-ce que Dieu dit ? Verset 2 Verset 3 Verset 4 La parole de l'Éternel Me fut venu Adressé Avant que je t'aise Formé dans le ventre De ta mère Je te connaissais Dis le Seigneur J'ai sanctifié Je t'ai ordonné Je t'ai ordonné Prophète Et j'ai répondu Oh Seigneur Je ne peux pas parler Je suis simplement Un enfant Le Seigneur m'a dit Ne dis pas que tu es un enfant Tu iras L'où je t'envoie Tout ce que je te demande Dis Il n'avait pas peur des gens Il avait peur de Dieu Pendant que nous Nous avons peur des gens Nous n'avons pas peur de Dieu Nous ne prêchons pas Nous n'évaluons Et nous disons que l'Église n'est grandit pas Parce que tu as peur du monde Et bizarrement Le diable attaque la chose la plus importante Le diable attaque la chose la plus importante Que Dieu t'appelait Diction La diction Il dit va parler Il t'intimide Je ne peux pas parler Seigneur je suis quelqu'un qui bégaye Je suis quelqu'un qui bégaye Je suis quelqu'un qui bégaye Tête toi Moïse Qui a fait la bouche Qui a fait les yeux Qui a fait le nez C'est moi Dieu Et j'ai mis ma parole dans ta bouche Le Seigneur je ne peux pas parler Le Seigneur dit n'aie pas peur de leur face Et la parole de Dieu dit J'ai placé ma parole dans ta bouche Verset 10 Je t'ai établi aujourd'hui Sur les nations Sur les royaumes Pour arracher Pour abattre Pour abattre Pour ruiner Et pour détruire Pour bâtir Et pour planter Vous ne voulez pas faire cela Vous ne voulez pas faire cela Il y a des choses que nous devons déraciner dans le monde Alléluia Il y a des choses que nous devons déraciner dans le monde Il y a des choses que nous devons battre dans le monde Il y a des choses que nous devons détruire Toutes les fausses doctrines Toutes les cultures démoniques Nous avons un travail à faire Mais nous sommes simplement une armée des peureux Et lorsqu'il y a un qui se lève pour parler On le critique Ce sont les personnes qui sont en train de dire Que lui a réussi parce qu'il est un sorcier Parce qu'il n'a pas réussi Il a réussi parce qu'il a payé un prix Dieu dit à Jérémie Je te donne un front Ton front sera comme le diamant Tu vas leur faire face Ils vont te combattre Mais au moins Ils vont croire qu'il y a parmi eux un prophète Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Maintenant imagine Jérémie en ce temps Il était l'une des personnes qui étaient incompris dans ce temps Parce qu'il partait toujours de la mauvaise direction Maintenant si tu les utilisees maintenant Bien sûr nous serons incompris Même certaines personnes dans l'église ne vont pas nous comprendre Laissez-moi vous dire une chose La parole de Dieu dit Les parents de Samson Ils n'étaient pas contents de Samson Parce que son cœur était toujours dans la direction des femmes des Philistines Et ils n'étaient pas dans le foc Parce que les instructions de Moïse Dis que tu vas prendre une femme dans ton peuple Mais Samson était toujours en train d'aller vers les Philistines Ils étaient en clair Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit Mais ils ne savaient pas Que ça venait de Dieu Pour qu'il puisse aller vers la femme des Philistines Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose Demandez à Dieu Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas Étudiez Ne soyez pas comme des poulets Sans tête Parlez, 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 parlez Voilà pourquoi lorsqu'il y a des bêtises qui viennent vers vous Ne parlez pas Parce que lorsque vous parlez vous devenez un homme qui est stupide Si vous êtes spirituel Les personnes qui ne sont pas spirituelles vont vous combattre Même ceux qui sont dans l'église Mais ils vont vous combattre Ceux qui peuvent lire Et qui peuvent voir dans l'esprit Ils vont comprendre Dieu Il est en train de diriger le cœur de Samson vers les femmes des Philistines Parce que Dieu ne voulait pas la paix entre les Philistines et les Hébreux Les Hébreux avaient peur des Philistines Ils étaient sous la direction des Philistines Alors à tout moment lorsque Samson prenait une femme des Philistines Ça créait des problèmes Et c'était une opportunité pour qu'il puisse les combattre et leur tuer Alors il y a des choses que Dieu fait souvent C'est au-dessus de nous Allons-y dans Matthieu 12 Verse 45 Lorsque l'Esprit est venu La condition de la personne est pire que la précédente Et la dernière phrase de Jésus Il dit même Ce sera aussi Pour cette génération mauvaise Une génération C'est un groupe de personnes qui sont nées et vivant Entre 1 et 25 ans Dans cet espace c'est ça une génération Et la parole de Jésus Une génération Peut être possédée Alléluia Par des esprits démoniaques Et comme je vous ai dit Je suis en train de méditer sur cet événement qui crée beaucoup de polémiques Et voici ce que j'ai compris Il y a une génération Qui a été possédée Par un esprit Alléluia Qui les emmène à se comporter d'une certaine façon Mais maintenant comment on va délivrer une personne Comment on va délivrer une personne Vous déclarez la parole Alléluia La meilleure délivrance c'est la parole de Dieu Mais au-dessus de la parole de Dieu Vous chassez les démons Dans une personne Maintenant lorsqu'une génération est possédée Comment vous allez délivrer la génération Vous déclarez la parole sur la génération Vous déclarez la parole de Dieu Lorsque vous parlez Vous parlez également à l'esprit Et lorsqu'une personne est possédée Selon ce que nous avons vu dans la Bible Une personne possédée Commence à avoir des manifestations démoniaques Il commence à Jurer Il commence à Jurer Il commence à 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 vouloir se battre Il fait toutes les manifestations physiques Parce qu'il y a une puissance sur lui qui a été libérée La parole qui a été déclarée sur lui Comment pensez-vous que cette génération va réagir lorsque vous déclarez la parole ? Ils iront sur les réseaux sociaux Ils vont parler à propos de toi Ils vont texte Ils vont faire des tiktok Ils vont faire des choses Sans savoir Sans savoir Que une délivrance est en train de manifester Et l'esprit est en train de manifester Et vous ne savez pas Et si vous vous retournez Vous êtes en train de stopper la délivrance C'est comme ça que plusieurs hommes de Dieu Vous êtes en train de manifester Quand le premier s'est en train de manifester Il y a peur Il dit Nous allons continuer demain Alors Non Quand il s'est en train de manifester Continue à chasser Continue à chasser Je parle à quelqu'un Vous ne peux pas comprendre ce que je dis Je vais vous donner Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire Au travail They are mocking vous They are mocking votre christianité Hey You are going to church again avec ton église avec ton pasteur numéro 1, ils ne sont même pas capables de mettre cela c'est ça la parole c'est comme ça que le monde se confronte à toi il est en train de se confronter mais tu es un vainqueur tu es celui qui doit dire qui va se moquer de qui tu es perdu tu es ceci, tu es cela tu es ceci, tu es cela tu ne sais pas qu'il y a l'enfer pour toi ça signifie que tu continues ça signifie que tu continues la délivrance continue à être un chrétien continue à déclarer la parole d'un chrétien continue à parler comme un chrétien tu es en train de déclarer la blessure de Dieu sur cette personne, sur cet entourage et lorsqu'ils sont en train de te combattre c'est le démon qui est en train de se manifester parce qu'il est sur le point de partir mais il peut venir comme une persécution parce qu'il est en train de réagir il veut te stopper pour que tu puisses arrêter la pression politique parce que ce que tu es en train de déclarer pour ne plus laisser tes oreilles il veut te faire il commence à te persecuter il commence à te persecuter il commence à apporter la pression politique que lorsque tu arrêtes de parler et lorsque tu arrêtes de parler et lorsque tu arrêtes de parler et l'esprit est bien bien aimé nous sommes en train de combattre l'esprit dans le monde nous sommes en train de combattre l'esprit dans le monde nous sommes dans une génération qui est possédée sur laquelle nous devons déclarer la parole de Dieu et lorsque nous déclarons la parole quelquefois ils vont venir vers nous ils vont réagir ils vont réagir ils vont réagir ils vont commencer à vomir 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 ils vont commencer à combattre ils vont commencer à combattre ils vont commencer à jurer ils vont commencer à jurer ils vont commencer à insister ils vont commencer à insister ils vont commencer à faire des choses Ça c'est la manifestation de l'Esprit parce que c'est ce que nous disons. Et vous devez continuer à presser jusqu'à ce que l'Esprit part. La seule chose qui peut délivrer une génération est le Gospel de Jésus Christ. Et c'est l'Évangile de Jésus qui a fait de nous des vainqueurs. La seule façon dont tu peux rester un vainqueur en demeurant dans la parole de Jésus Christ et en proclamant la parole de Jésus qui produit en toi la foi. En parlant à ces démons. En parlant à ces esprits. Et c'est comme ça que vous obtenez votre victoire. Et la parole de Dieu dit ça c'est notre victoire même notre foi. C'est notre victoire même notre foi. Et il dit Qui est celui qui a vaincu le monde ? Celui qui a vaincu le monde est celui qui est en Christ Jésus. Celui qui a vaincu le monde est celui qui croit est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et la parole de Dieu dit que celui qui est en toi est plus grand est plus grand que celui qui est dans le monde celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui-ci est notre victoire ceci est notre foi. Even our faith. Même notre foi. C'est notre victoire et même notre foi. Même notre foi. La foi c'est ce qui provoque la victoire. Ça signifie qu'elle est fait. La foi c'est l'instrument de ton être spirituel. La foi c'est l'instrument de ton armure spirituelle. Au travers de la foi tu es pleinement tu as beaucoup d'armure. Voilà pourquoi Dieu lutte ton âge mais il ne peut pas toucher ta foi mais il touche sa chose sur laquelle ta foi sur laquelle ta foi dépend. Et pourquoi il réussit parce que ta foi remercie sur l'argent dépend sur la promesse au lieu de dépendre sur celui qui a fait la promesse. La foi qui vient de Dieu pas la promesse. Lorsque tu regardes la promesse c'est comme ça qu'il te donne Ismaël il te donne des choses qui ne sont pas de la foi mais Dieu dit je n'ai pas promis Ismaël je n'ai pas promis Elisa de Damascus je n'ai pas promis Elisa de Damascus je t'ai promis Isaac alors tes yeux ne sont pas sur Isaac tes yeux sont sur Jéhovah parce que lorsque tu regardes sur Jéhovah je t'ai promis mais lorsque tu regardes Ismaël tu vas finir par avoir un Ismaël alors le diable il commence à combattre tes promesses parce qu'il voit que ta foi dépend de la promesse move your faith on to God tu as amené ta foi vers Dieu il ne peut pas toucher Dieu alors s'il ne peut pas toucher Dieu alors s'il ne peut pas toucher Dieu il ne peut pas défier Dieu si il ne peut not destroy Dieu il ne peut pas détruire Dieu il ne peut pas détruire Dieu parce que Dieu est la source de ta peur Et ta foi C'est l'instrument De ton armure C'est l'instrument De tes armes De tes armes spirituelles Parce que parfois Nous nous tenons contre le monde Nous ne regardons pas ce que le monde nous présente Nous regardons ce que le monde nous présente Ce que Dieu a déclaré Ça signifie que les règles qui ont été des tabis Dans ce lieu, en sa présence, c'est comme les chaînes Ses yeux sont sur Dieu Et parce que ses yeux sont sur Dieu Il peut trouver la force en Dieu à pénétrer Même lorsqu'il n'est pas guéri Même lorsqu'il n'est pas guéri Même lorsque l'enfant ne vient pas Même lorsque la bénédiction ne se manifeste pas Il ne murmure pas Il adore le Seigneur Naked I came to the world Nuit je suis venu dans le monde Naked I will leave this world Nuit je vais partir de ce monde Soit béni le nom du Seigneur Parce que les yeux de Job N'étaient pas sur la richesse de Job C'était sur le Dieu qui produit la richesse Et parce que ses yeux sont restés sur le Dieu de la provision Le même Dieu Il était capable de lui donner Le double de ce qu'il a perdu Parce qu'il regardait Dieu Alors j'étais entre le dis Numéro un Par foi Nous nous ténons Et nous continuons à nous téniner Après avoir vaincu tous les débrouillants Parce que la Bible dit La foi te fera tenir Pour vaincre Mais pas simplement vaincre Après avoir vaincu toutes ces choses La foi te donne la force de tes débrouillants En deux termes Dieu dit Après la bataille Lorsque la poussière descendre Je veux que tu sois le dernier homme Au nom de Jésus Tu seras le dernier homme Qui va se tenir sur le champ de bataille Peu importe ce qui se passe Au non-puissant de Jésus Par foi Nous nous ténons Par la foi Nous vaincons Les oppositions du monde Nous nous ténons toujours de nous Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Tu ne peux pas avoir la foi du Dieu de la Bible Alors va loin avec tes bêtises Je me tiens par la foi Parce que par la foi Nous sommes en train de oeuvrer Par la foi Nous sommes en train de prendre les choses vers Dieu Par la foi Nous permettons à Jésus L'opérer dans nos vies Par la foi Parce que nous voyons quelque chose que le monde ne voit pas Nous sommes incapables de retirer du monde Nous sommes incapables de retirer du monde De nous retirer du monde Ça signifie Le monde n'aura pas un impact en nous Je serai sur Instagram mais pas comme le monde Je serai sur Facebook mais pas comme le monde Je serai sur Facebook mais pas comme le monde Je serai sur TikTok mais pas comme le monde Je serai sur Youtube mais pas comme le monde Je serai sur Youtube mais pas comme le monde Mais je serai comme un ambassadeur du royaume de Dieu Par la foi, je me tiens dans le royaume de Dieu Et le monde ne peut pas m'avoir Par la foi, je suis dans le monde Mais je n'appartiens pas au monde Par la foi, je sanctifie mon cœur Par la foi, je purifie mon être Afin que je puisse avoir la domination sur mon âme Afin que je puisse dire à mon âme ce qu'il a fait Parce que le monde me combattre à mon âme Parce que le monde me dit Que Jésus est en train de retarder à venir Est-ce qu'il reviendra vraiment ton Jésus ? C'est ce que le monde dit à mon âme Et mon âme commence à devenir un peu confusé Et mon âme commence à devenir confusé Par la foi, je crois Qu'il y aura l'enlèvement Par la foi, je crois Que nous allons nous tenir dans l'air Et au son de la trompette Que les morts en Christ Que les morts en Christ Vont ressusciter Et les vivants Et les vivants Vont suivre Il faut la foi pour croire Parce que c'est la foi Par la foi Je me retire du monde Je sanctifie mon cœur Et j'ai la domination sur mon cœur Et j'ai la domination sur mon cœur Et mon âme Parce que le monde Il a accès à mon âme Par ma sensualité Par ma sensualité Par ma sensualité Par ma sens Ce que je chante Ce que je chante Ce que j'écoute Ce que je chante Ce que j'écoute Je taste l'alcool Je taste la leçon Je touche une femme Je sens la drogue Je bois un peu de vin Et ça rentre dans mon âme Et je commence à devenir addit Et le monde me dit Il est bon de devenir une femme Il est bon de devenir une femme Elle peut devenir un homme Mais par la foi Je sais Que tout ce qui a été créé C'est créé par Dieu A travers sa parole Par la foi Je sais Il a créé Les hommes Et les femmes X, Y chromosome Et X, X chromosome Et il n'y a rien d'autre en cela Si tu veux apporter quelque chose Ça signifie que tu es Dieu Ça signifie que tu es correct en Dieu Ça signifie que tu es un Dieu Ça signifie que tu es un Dieu Que le jugement de Dieu soit sur toi Dans le nom de Jésus Et tant qu'elle est dit réglige Par la foi Je reçois La force de Dieu De faire le travail De conquérir le monde Parce qu'il est écrit Parce qu'il est écrit Que sois fortifié Receive might Reçois la puissance Dans ton union avec Dieu Je ne peux pas recevoir la force de Dieu Si je ne crois pas en Dieu Alors par la foi Il est écrit Dans Hébreu Chapter 11, 11 Even though she was older Même si elle était bien Elle a reçu By faith First of all Strength 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 And then she conceived a seed So by faith You will receive strength And to conceive the seed That God has given you For the world Et tu vas concevoir Le semence Que Dieu t'a donné Pour le monde Et devinez quoi Le monde va emmener Un mauvais climat Le monde va emmener Un environnement bizarre Et circonstances Against your seed Against your ministry Against your shop Mais il faut la foi To générer Et to produce The seed of God Générer et donner naissance A la semence de Dieu Parce que ta semence Produces not after The order of the world Ne produit pas Selon l'ordre du monde Mais ta semence Produces after The order of the kingdom Produces après L'ordre de Dieu Voilà pourquoi Si ta semence Was after The order of God Et est après L'ordre de Dieu Les géants comme Joseph Ils ne devaient pas réussir Parce qu'il est sa semence Was after The order of God No matter what Happened in his father's house Peu importe ce qui se passait Dans la maison de son père Into the pits Into the prison Dans la prison Il est devenu ce qu'il est devenu Parce qu'il avait la foi And he was producing seed Out of the order of God Et il a produit la semence Selon l'ordre de Dieu So by faith Alors par la foi I receive strength Je reçois la force To do what it takes to do Pour faire ce qu'il faut By faith Par la foi Laissez-moi parler anglais Parfois Je reçois Celui Qui est plus grand Que celui qui est dans le monde Il est en moi Parce que je crois Je peux recevoir Non laissez-moi clôturer ici Par la foi Je peux voir un monde invisible Je peux percevoir les choses Que les hommes ne peuvent pas voir Qui peut dire à mon âme Il y a plus que ce que tes yeux ne peuvent pas voir Il est sur le point de vue J'aimerais prier avec quelqu'un Just a little moment Just a little moment We want to lift out our voices And say Lord Lead me to the life of faith Teach me the faith Transform me into the faith In Jesus mighty name Vivissant de Jésus Leit de Jesus Leit de Mohon Leit de Jésus Merci.